– Je n'ai pas question de nier l'ampleur de MeToo et l'aspect bénéfique de la libération de la parole, simplement, vous savez, après la révolution, il peut y avoir une contre-révolution ou une terreur, et je crois qu'il y a aussi une tentation d'aller trop loin, et notamment d'embrasser à genoux une forme de puritanisme anglo-saxon qui consiste à criminaliser toute attitude, à vouloir une indifférenciation des sexes et à criminaliser toute attitude asymétrique entre hommes et femmes, et notamment à condamner toute tentative de séduction, toute galanterie, etc., et d'ailleurs à des phénomènes aussi de lynchage sur les réseaux sociaux qui sont complètement disproportionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu quand même certaines féministes, et même une ancienne ministre, demander l'inversion de la charge de la preuve dans des procès de harcèlement sexuel. C'était Mme Juliette Méhadel, après l'affaire Georges Tron, qui après la relaxe de Georges Tron avait dit que le doute ne doit pas bénéficier à l'accusé, ce qui est quand même un renversement de notre droit, et il y a quand même beaucoup de féministes qui prennent ça très au sérieux. – Elle était très minoritaire. – Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas minoritaire, il y a des associations féministes qui ont demandé l'inversion de la charge de la preuve dans les matières de harcèlement sexuel, et il y a eu énormément d'affaires où des hommes ont été comme ça, ont vu leur honneur bafoué, ont été traînés dans la boue, alors qu'ils n'avaient rien fait, et donc je dis méfions-nous, méfions-nous de ces phénomènes de lynchage de masse, et ne sombrons pas dans ce puritanisme anglo-saxon qui veut faire établir une véritable police des mœurs, une nouvelle police des mœurs, au nom cette fois-ci du bien et du féminisme. – Je voudrais avoir…